Le soleil, le foyer de tendresse et de vie versent l'amour brûlant à la terre ravie. Et quand on est couché sur la vallée, on sent que la terre est nubile et déborde de sang, que son immense sein, soulevé par une âme, est d'amour comme Dieu, de chair comme la femme, et qu'il renferme gros de sève et de rayons le grand fourmillement de tous les embryons. Et tout croit et tout monte, ô Vénus, ô déesse, je regrette les temps de l'antique jeunesse, des satires lassifs, des faunes animaux, Dieu qui mordait d'amour l'écorce des rameaux, et dans les nénuphars baisait la nymphe blonde. Je regrette les temps où la sève du monde, l'eau du fleuve, le sang rose, des arbres verts, dans les veines de paume était un univers, où le sol palpitait vert sous les pieds de chèvres, où, baisant mollement la claire, Sirix, sa lèvre, modulait sous le ciel le grand hymne d'amour. Debout sur la plaine, il entendait autour répondre à son appel la nature vivante, où les arbres muets berçant l'oiseau qui chante, la terre berçant l'homme et tout l'océan bleu, et tous les animaux aimaient, aimaient en Dieu. Je regrette les temps de la grande Cybelle, qu'on disait parcourir gigantesquement belle, sur un grand char d'airain, l'esplendide cité, son double sein versait dans les immensités, le pur ruissellement de la vie infinie, l'homme sucé, heureux, sa mamelle bénie, comme un petit enfant jouant sur ses genoux, parce qu'il était fort, l'homme était chaste et doux. Misère, maintenant, il dit, je sais les choses, Eva, les yeux fermés et les oreilles closées, pourtant plus de Dieu, plus de Dieu, l'homme est roi, l'homme est Dieu, mais l'amour, voilà la grande foi. Oh ! si l'homme puisait encore à ta mamelle, grand-mère des dieux et des hommes si belles, s'il n'avait pas laissé l'immortel Astarté, qui, jadis émergeant dans l'immense clarté des flots bleus, fleurs de chair que la vague parfume, montra son nombril rose, et vint neiger l'écume, et fit chanter, déesse, aux grands yeux noirs vainqueurs, le rossignol au bois et l'amour dans les cœurs.